Voilà, prêt au départ, 5 secondes et le jingle. C'est parti ! C'est parti avec un très bon départ de Sydney Gudet qui était à l'extérieur du premier virage mais qui était dans la partie qui motrice le mieux, c'est ce que choisissent les pilotes parce qu'ils ont le droit de choisir, le Polman choisit sa place sur la grille de départ et elle a choisi le côté bien sûr qui était le plus gratté de la piste là où il y avait le plus de chances de faire un très très bon départ et trouver de la motricité tout de suite et c'est elle qui part en tête dans ce premier tour, Sydney Gudet pas habituée aux courses en peloton puisqu'on vous rappelle qu'elle a été 6 fois championne de France de la montagne, Sydney Gudet mais qu'elle n'est pas du tout habituée aux courses en peloton et là elle a bien fait comme ça elle est partie devant, elle n'a pas les embrons de neige projetés par les voitures qui pourraient être devant elle alors qu'on a Thierry je crois qui fait beaucoup de bruit dans le retour derrière voilà merci Thierry et on va le retrouver tout à l'heure à l'arrivée mais pour l'instant premier tour de Sydney Gudet en 51.3 parce que ce record du tour il est intéressant, il y a un point supplémentaire en ce qui concerne toutes les finales pour le record du tour dans toutes les finales donc ça peut vous permettre au niveau du classement général de ce 8-3 en gros c'est bien de récupérer quelquefois une place alors là vous voyez que Stéphane Vantagein est très près de Sydney Gudet parce qu'en général au premier tour il y a à peu près une seconde, une seconde et demie d'écart entre le premier et les deuxièmes là il y a simplement 7 dixièmes entre Sydney Gudet qui est en tête et Stéphane Vantagein le deuxième de cette finale de la catégorie élite alors derrière on retrouve Gérald Fontanel, Clément Timlostre, Moulamini et Philippe Bansard qui pour l'instant ferme la main là on voit Gérald Fontanel nous venons de la Zoé troisième place pour l'instant pour Gérald Fontanel et toujours Sydney Gudet qui améliore le record du tour 47.5, elle est dans le deuxième tour souvent le record du tour il se prend dans le deuxième voire quelquefois le troisième mais après c'est beaucoup plus compliqué puisque les pneus souffrent bien sûr vous l'aurez compris au fur et à mesure qu'ils enchaînent les tours et souvent le record du tour se fait dans le deuxième tour voire quelquefois le troisième mais c'est un peu plus rare et pour l'instant Sydney Gudet maîtrise parfaitement la situation elle fait une entrée cette saison dans le 8 trophées d'Andros remarquable on vous le rappelle elle découvre cette piste de l'ensemble record c'est sa première course sur ce circuit de l'ensemble record complètement atypique et elle est largement en tête maintenant puisqu'elle possède deux secondes et demie d'avance sur Stéphane Vantageat 5 secondes 4 sur Gérald Fontanel 6 secondes 2 sur Clémentine Lost Bruno Lavillé et Philippe Ansar sont encore plus loin vous voyez qu'elle a pris un bel espace maintenant sur Stéphane Vantageat alors que derrière Gérald Fontanel reste quand même sous la menace de Clémentine Lost et comme on vous le disait tout à l'heure pour doubler et attention de ne pas faire une bêtise là Gérald parce que la i208 de Clémentine Lost est vraiment tout près mais là bon pour doubler dans le petit bois c'est pas possible mais par contre au freinage de l'épingle en bas c'est tout à fait réalisable au freinage des deux épingles que ce soit celle du haut ou celle du bas c'est souvent qu'il y a des attaques qui sont portées là on le voit Demantine qui n'a pas voulu toucher Gérald Fontanel et Sidigudé toujours largement en tête avec pratiquement 3 secondes d'avance maintenant sur Stéphane Vantageat et là on rappelle que les pilotes dans la catégorie Elite ont 6 pneus pour faire l'intégralité des deux jours c'est à dire aujourd'hui et demain donc eux ils ont une gestion des pneus complètement différente de la catégorie Elite Pro qui eux ont eu 4 pneus aujourd'hui et auront 4 pneus demain et lorsque vous avez 6 pneus pour faire l'intégralité des deux jours il faut vraiment gérer et certains pilotes quelquefois sacrifient un petit peu les finales parce que c'est pas là où il y a le plus de points à distribuer le règlement a été fait de manière à ce que ce soit les manches qualificatives qui donnent le plus de points aux pilotes et nous rentrons dans le dernier tour avec Sidigudé il a une vivo ici Sidigudé qui a décidé normalement cette saison de changer de discipline de quitter le championnat de France de la montagne pour partir vers d'autres aventures on croise les doigts pour elle pour que ça fonctionne elle qui a fait des places bon je vous le disais 6 fois championne de France mais qui est régulièrement sur le podium scratch du championnat de France et qui fait une entrée remarquée sur Louis Trofandreau cette année vous avez vu tout à l'heure qu'elle restait longtemps deuxième et puis après le moindre petit dixième peut vous faire basculer et voilà l'arrivée donc Sidigudé qui s'impose qui finira donc septième de cette première journée Stéphane Vantagelle lui a repris un petit peu de temps dans la deuxième partie de cette finale il termine à une seconde six Gérald Fontanel troisième Clémentine Lost devrait donc terminer voilà quatrième de cette finale de classement Renaud Lavillény à la cinquième place et Philippe Bansard sixième ce qui veut dire que Sidigudé sera septième Stéphane Vantagelle à huit Gérald Fontanel neuf Clémentine Lost dix Roland Lavillé onze Philippe Bansard douze voilà pour le classement de cette première journée Bonne journée